Comment on peut voir sur cette frise, la question ne se posait pas vraiment encore il y a dix ans, puisqu'à l'époque existait seulement la stimulation dite conventionnelle, c'est-à-dire un boîtier qui est relié à des sondes. Et la stimulation sans sonde est apparue en 2015, suivie quelques années après de la stimulation physiologique. Donc effectivement on peut se poser la question aujourd'hui de quel type de stimulation on peut proposer et à quel type de patient. Je répondrai à la question en vous parlant d'abord de la stimulation sans sonde et dans un deuxième temps de la stimulation physiologique. Alors pourquoi la stimulation sans sonde ? Lorsqu'on regarde les complications de la stimulation conventionnelle, elle représente quand même 5 à 15% de taux de complications. Et lorsqu'on regarde en détail, ces complications s'expliquent principalement par la présence d'une ou plusieurs sondes et d'un boîtier qui se met dans une loge sous-cutanée. Donc le concept est plutôt simple, c'est en supprimant les sondes et le boîtier, on diminue drastiquement le risque de complications. Alors initialement il y a eu plusieurs types de dispositifs qui ont été développés, le nano-steam de la société Abbott et le Micra de la société Medtronic. Malheureusement pour Abbott, le nano-steam a fait l'objet de notifications de sécurité et a donc été retiré du marché. Donc lorsqu'on parle de stimulation sans sonde aujourd'hui dans la littérature, on s'intéresse principalement aux données sur le Micra. Alors le Micra présente plusieurs avantages. D'une part, il a un taux de succès d'implantation qui est élevé. L'implantation se fait par voie veineuse fémorale. La technique d'implantation est relativement simple et assez standardisée. Par définition, pas de complications liées aux sondes et à la loge, pas de cicatrices non plus. Elle permet la préservation du capital veineux du patient en permettant un risque exceptionnel d'infection. Dans le dernier registre prospectif, avec 5 ans de recul sur 1800 patients implantés d'un Micra, on avait observé seulement 9 cas d'infection, principalement des infections au point de ponction et seulement un cas de suspicion d'infection de Micra qui a pu être traité par antibiotiques sans nécessité de retirer le matériel. Le Micra est aussi adapté aux patients fragiles, en particulier les patients de réanimation et nécessite moins de réintervention lorsqu'on la compare à la stimulation conventionnelle. Alors l'ensemble de ces données a permis de valider le Micra dans certaines indications, principalement les patients avec un accès supérieur veineux absent ou chez qui il est nécessaire de préserver le capital veineux. On le propose aussi aux patients avec un risque infectieux important, les patients sous immunosuppresseur ou sous corticothérapie au long cours, les diabétiques, les hémodialisés, les patients avec cancer actif, les patients avec infection récurrente ou antécédent endocardite. Et on peut le discuter également au cas par cas chez les patients particulièrement jeunes ou pour raisons professionnelles lorsque le pacemaker conventionnel n'est pas possible. Alors le Micra aujourd'hui n'est pas voué à remplacer la stimulation conventionnelle puisqu'il a quand même certains inconvénients. D'une part son coût, il faut savoir que le modèle actuellement commercialisé c'est 6500 euros, donc c'est 3-4 fois plus cher qu'un stimulateur avec une seule sonde conventionnelle. L'implantation est associée à un peu plus d'éplanchements que les PM conventionnels et lorsque les éplanchements surviennent, ils aboutissent dans 80% des cas à des tamponnades dont 27% nécessitent une thoracotomie. Donc les implantations sont réservées aux centres qui disposent de chirurgie thoracique ou de chirurgie cardiaque sur place. Et il faut savoir quand même que le risque d'éplanchement est principalement lié à la position apicale du Micra et lorsqu'on positionne le Micra sur une position septale, on diminue le risque d'éplanchement. L'extraction n'est pas toujours possible. Alors le Micra se s'endotélialise dans le VD avec le temps, c'est un avantage où ça diminue le risque d'infection. Néanmoins, lorsqu'il faut retirer le dispositif s'il le faut, ça rend son extraction difficile voire impossible. Et enfin, par définition, le Micra, en tout cas le VVI ventriculaire, n'est pas adapté pour la dysfonction sinusale puisque c'est un dispositif simple au chambre ventriculaire, sans synchronisation atrioventriculaire par définition. Alors Medtronic a développé en parallèle le Micra AV, qui est donc un Micra dont l'accéléromètre est capable de détecter l'activation mécanique de la systole atriale, ce qui correspond au bruit A4 sur l'accéléromètre du Micra. Donc dès que le Micra entend ce bruit-là, il entraîne une simulation ventriculaire. Donc ça permet une synchronisation atrioventriculaire qui est fonctionnelle, mais qui reste aujourd'hui imparfaite. 79% des QRS sont synchronisés aux oreillettes, et puis on remarque que cette synchronisation diminue avec la fréquence atriale qui augmente. On peut voir que malgré l'optimisation des réglages, sur la première version du Micra AV, on obtient seulement 53% de QRS synchronisés aux oreillettes. Alors il y a une deuxième version du Micra AV qui est sur le point de sortir, et qui promet une synchronisation jusqu'à 130 battements par minute à l'effort. Et Abbott en parallèle est revenu sur le marché avec un nouveau dispositif, qui est l'AVR, qui possède une capsule ventriculaire qui peut s'associer à une capsule atriale. Les deux capsules communiquent ensemble et permettent une stimulation en DDD, donc en double chambre, avec des complications liées à la procédure qui sont quand même assez rares. 0,7% d'épanchement, tout de même 1,7% de déplacement de dispositif pendant la procédure, tout autant après la procédure. Et l'ensemble permet une synchronisation à tréale ventriculaire qui est plutôt bonne, avec 98% de synchronisation entre les oreillettes et les ventricules, aussi bien au repos qu'à l'effort. Alors, la stimulation sans sonde protège des risques liés aux sondes et aux boîtiers, mais ne protège pas d'une stimulation ventriculaire droite qui peut être délétère. On le sait, aujourd'hui, la stim VD entraîne une altération de la FEVG, elle peut augmenter les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, elle peut augmenter la survenue de fibrillation atriale, et avec une fréquence qui n'est pas négligeable, puisque un patient sur cinq porteur d'un pacemaker et qui est stimulé dans le ventricule sera concerné par cette cardiopathie. Les facteurs favorisants identifiés sont le sexe masculin, la largeur des QRS avant l'implantation et après l'implantation, et un taux de stimulation ventriculaire supérieur à 20%. Alors, pour prévenir et traiter cette désynchronisation, il y a deux solutions. Soit on fait la resynchronisation, qui est le traitement, entre guillemets, historique, soit on propose une stimulation physiologique, qui consiste à, tout simplement, au lieu de mettre la sonde VD n'importe où dans le ventricule, on essaie de la visser sur les voies de conduction, donc ça peut être au niveau du his proximal, du his distal ou au niveau de la branche gauche, pour recruter le système de conduction et permettre la dépolarisation la plus physiologique possible du ventricule. La rossynchro a déjà fait ses preuves en comparaison à la stimulation conventionnelle dans cette indication, en diminuant le risque de décès, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, en diminuant le risque d'altération de la FEVG, dans une population de patients hospitalisés pour BAV avec une FE modérément altérée, ou en tout cas inférieure à 50%. Et l'implantation d'une rossynchro est aujourd'hui recommandée, avec une recommandation de grade 1, chez les patients hospitalisés pour BAV, avec une FE à moins de 40%, indépendamment de leur statut NYHA. Néanmoins, la rossynchro présente quand même certaines limites. 3,6% des sondes gauches aboutissent à des échecs d'implantation, liés à des contraintes d'anatomie du sinus coronaire, à un air frénique qui est mal placé par rapport à la veine ciblée, à des seuils de stimulation qui peuvent être parfois élevés. Et 7% des sondes gauches vont nécessiter des réinterventions pour entretien du matériel. Et l'expérience de la rossynchro chez les patients implantés pour insuffisance cardiaque montre quand même qu'on a un certain nombre de patients qui ne sont pas répondeurs à la rossynchronisation, voire même des répondeurs dits négatifs. Et donc c'est là où la stimulation physiologique peut être bénéfique. Et lorsqu'on compare la stimulation physiologique à la stimulation conventionnelle, en tout cas dans les études observationnelles, on voit que la stimulation hycienne ou la stimulation de branche gauche diminue le risque de mortalité, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et le risque de réintervention pour un upgrade en PM biventriculaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si on compare la stimulation hycienne à la stim de branche gauche, c'est qu'il n'y a pas de différence sur les critères cliniques de décès et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. En revanche, il y a des différences en termes de caractéristiques de procédure et de paramètres électriques à long terme en faveur de la branche gauche, avec des temps de procédure qui sont plus courts, moins de scopie, des seuils de stimulation qui sont plus faibles, donc une meilleure longévité de la batterie, une détection qui est meilleure. Et la différence entre les deux s'explique par le fait que la stimulation hycienne est plus complexe techniquement, elle intéresse une zone qui est beaucoup plus petite à l'intérieur du cœur, avec un tissu hycien qui est entouré d'une capsule fibreuse qui va rendre la stimulation un peu plus compliquée avec des seuils beaucoup plus élevés qui peuvent se détériorer dans le temps. Alors dans l'insuffisance cardiaque, on n'a pas beaucoup de données, mais on a quelques études, en particulier cette étude contrôlée randomisée de feble effectif, qui montre que la stim de branche gauche, en comparaison à la rosynchro, améliore mieux la FEVG dans une population de CMD à coroner-sen avec bloc gauche et FE altéré. Le registre MELOS, qui est le registre européen de stimulation de branche gauche, c'est 2500 participants, 14 centres, montrent un succès d'implantation dans 92% des cas, lorsque l'indication est une indication de bradycardie, dans 82% des cas lorsque l'indication d'implantation est une indication d'influence cardiaque, et avec des facteurs prédictifs d'échec et d'implantation, qui sont l'indication d'influence cardiaque en elle-même, les QRS larges à l'implantation et le ventricule gauche dilaté. Je trouve que ces données sont assez intéressantes, parce qu'elles montrent que l'estimation de branche gauche, en tout cas dans l'insuffisance cardiaque, se positionne plutôt comme un complément à la rosynchronisation et n'est pas vouée à la remplacer. Que disent les recommandations européennes de 2021 ? Elles intègrent la stimulation du HIS en recommandation de grade 2A en cas d'échec de rosynchro. En 2B, en alternative à la stimulation ventriculaire droite, si la FE est supérieure à 40 avec une stimulation ventriculaire estimée à plus de 20%. Ou avant ablation du nœud, si les QRS de base sont fins. Il est important de noter que quand même, il est recommandé de positionner une sonde ventriculaire droite supplémentaire en backup chez les patients avec un BAV de haut degré, les patients dépendants, les patients avec des soyaumes élevés, donc les patients à risque de dysfonction de sondicienne. Pas de recommandation émise sur la stimulation de branche gauche à l'époque, puisque les données étaient encore insuffisantes. Et les recommandations américaines qui datent de l'année dernière se mouillent un peu plus. Elles proposent aux patients avec indication de pacemaker avec stimulation ventriculaire estimée à plus de 20% une stimulation physiologique avec un niveau de recommandation de A dans la FEVG modérément altérée, 2B si la FE est normale. Et si la stimulation ventriculaire estimée est inférieure à 20%, elle propose la stimulation physiologique en 2B, quelle que soit la FEVG, mais la stimulation conventionnelle reste le traitement de référence avec un niveau de recommandation de A. Dans la cardiopathie induite par la stimulation VD, la rosynchro reste le traitement de référence avec un niveau de grade 1. La stimulation physiologique est possible en 2A. Et dans l'insuffisance cardiaque, la rosynchro reste encore pour le moment le traitement de référence avec une possibilité de stimulation physiologique en cas d'échec de rosynchro ou en alternative. avec des niveaux de recommandation un peu plus faibles. Je vous ai mis ici un exemple d'estimation de branche gauche. Vous avez à gauche un ECG d'une patiente qui était hospitalisée pour un BAV nodal asymptomatique, sans facteur favorisant retrouvé. Vous avez à droite le ECG avec les QRS électroentraînés, qui sont plutôt fins et avec un aspect assez caractéristique d'estimation de branche gauche qui se traduit par un retard droit sur l'ECG. La branche gauche, malgré tous ses avantages, présente quand même certaines limites. On manque de données sur le long terme, en particulier sur la durée de vie des sondes. Le matériel qui est utilisé aujourd'hui n'est pas du matériel qui a été conçu pour être implanté profondément dans le septum interventriculaire où les contraintes mécaniques sont quand même importantes. On a déjà des cas décrits profondément dans le septum. Et il y a également déjà des cas rapportés de patients implantés depuis quelques années chez qui l'extrémité de la sonde a dû être abandonnée à l'intérieur du septum, ce qui bien sûr est fortement problématique si l'indication d'extraction est une endocardite sur sonde. Et vous l'aurez compris, l'utilisation de la stimulation physiologique nécessite encore l'utilisation de pacemakers conventionnels et donc expose au risque de complications de sonde et de loges. En conclusion, l'astimulation sans sonde est fiable et efficace. Il faut y penser lorsque les indications y sont. Et les indications s'élargissent petit à petit. On attend bientôt le remboursement de dispositifs VDD prévus pour cette année et DDD avec l'AVER en 2025. L'astimulation physiologique avec l'astimulation de l'air de branche gauche tend à s'imposer petit à petit en complément à l'astimulation biventriculaire dans l'insuffisance cardiaque et dans les BAV avec stimulation ventriculaire attendue à plus de 20% en cas de FE préservé. Et dans l'astimulation conventionnelle, elle perd du terrain petit à petit, mais elle reste quand même, il ne faut pas l'oublier, le traitement de référence aujourd'hui dans la dysfonction sinusale et dans le BV paroxystique avec une FE préservée et une stimme ventriculaire attendue à moins de 20%. On imagine volontiers le futur de la stimulation cardiaque en combinant les avantages des deux techniques, une stimulation physiologique et sans sonde qui arrivera peut-être un jour. Merci pour votre attention. On a combien de recul au plus avec ces stimulations physiologiques ? C'est début, c'est 2017-2018 pour les premières études. Et on ne voit pas d'épuisement au fil du temps de la stimulation ? Vous voulez dire sur l'engouement ? Non, non, d'épuisement, de détérioration, on va dire, de la stimulation. Dans la stimulation hycienne, clairement, il y a une perte de... Les gens apprennent moins de stimulation hycienne puisque les paramètres font que c'est beaucoup plus intéressant de mettre une stimme de branche gauche. Et en ce moment, on a une explosion de stimme de branche gauche. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est quel pourcentage, ici, la stimulation de branche gauche ? Bon, c'est un petit pourcentage, c'est ça ? Non, mais c'est sûr que c'est une technique assez récente pour laquelle on voit un engouement très rapide et une diffusion très rapide qui, d'ailleurs, comme souvent on le voit, va plus vite que les études dont on a disposition. Parce qu'en fait, c'est vrai que les études, elles sont quand même... En tout cas, les études randomisées, contrôlées restent... On a surtout des données de registre. Les études randomisées, contrôlées, on en a très peu ou de petits volumes. Mais c'est vrai que l'engouement, clairement, a été assez incroyable. C'est séduisant, en tout cas. C'est clair. Mais c'est vrai que les données de registre sont quand même très en faveur de l'effet positif de la stimulation physiologique sur la préservation de la fonction ventriculaire gauche et le risque d'insuffisance cardiaque. Mais on manque de données randomisées, quand même. Et on resynchronise mieux les patients comme ça, j'imagine ? Non ? En tout cas, les données ont tendance à montrer que, possiblement... Après, peut-être que tous les patients, et en fonction du type de bloc de branche, etc., ils ne seraient pas tous aussi bons répondeurs. En fait, tout le travail qui a été fait sur la stimulation biventriculaire reste à faire quand même sur la stimulation physiologique. Mais il est fort à parier que, dans 10 ans, peut-être qu'on ne fera plus de stimulation biventriculaire. C'est possible. Ou une combinaison des deux, peut-être. Et donc, on attend la stimulation sans sonde physiologique. Magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada